Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec le marteau. On me présente peut-être ici une personne qui aime faire des travaux manuels. Le marteau. Comme on pourrait regarder le marteau et penser à quoi? On travaille sur quoi? Une personne qui répète un comportement. On peut me présenter une personne qui est en train de reconstruire quelque chose. On peut me parler de travaux de rénovation aussi. Comme on peut me présenter une personne qui quoi? Qui est en train de se reconstruire. J'espère que cette personne n'est pas en train de s'auto-saboter. Parce que le marteau peut aussi nous parler d'auto-sabotage. Continuons. On verra bien. Continuons l'histoire. Le marteau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime travailler manuellement, faire des travaux manuels occasionnellement. Allons-y. Continuons. Eh bien, on nous présente le bandit. Une personne qui porte une cagoule. Qui me fait penser à un bandit. Continuons. Il a tout de même les yeux lumineux. Les yeux très clairs. Allons-y avec notre bandit. On dirait un joueur de hockey. C'est spécial. Continuons. On dirait que c'est sa position, là. La position me fait penser à un joueur de hockey. Allons-y. Continuons. Érotique. Bon, ici, il y a du plaisir à quoi? À jouer dans l'ombre. À se cacher. Une personne qui a du plaisir à se cacher. Continuons. Tu joues à la cachette aujourd'hui? Allons-y. C'est un masculin. Eh oui, c'est un masculin. Qui est cette personne pour vous? Un frère? Un ami? Un collègue? Qui est cette personne pour vous? Vous? C'est possible. Continuons. Bon, ici. Oh! La roue de fortune à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui va mal. Qui tourne mal. Allons-y. Bon, quelque chose de quoi? C'est caché. Cacheterie. Attendez une minute. J'ai besoin de comprendre les cartes. Bon, on ne dit pas la vérité. Attendez une minute. Oh! Il y a un désespoir. Oh! Attendez. Mes cartes ne sont pas billes. Bon, donc ici, on a commencé avec quoi? Destiné à l'envers. Ça tourne mal. Peut-être que c'est quelque chose qui revient du passé. Secrets. On n'en parle pas. Attendez une minute. Vérité cachée. Oh! Attendez là. Pouf! Éveil à l'envers. Aidez-moi à comprendre les cartes. Quelque chose dans l'ombre qui est caché. Lumière à l'envers. C'est dans l'ombre. Oh! Oh! Bon, ok. Tentation à l'envers. C'est le diable. C'est le démon à l'envers. Bon. Dans ce temps-là, quand je le rencontre, il est du côté de la malveillance. Il est du côté du mal. Il est du côté de la souffrance. Quelque chose qui n'est pas terminé. On a de la difficulté ici. On dirait à marcher, à avancer. On a une décision à prendre. Se relever. Continuons. Bon. Je vais explorer tranquillement, pas vite. Destiné à l'envers. Ah! On se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? La roue tourne. Dans le sens des ennuis. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quelque chose qui revient. Intuition à l'envers. Mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui se passe ici avec la lune à l'envers que j'ai vue tantôt? Donnez-moi quelques instants. Je vais explorer encore. Ah! On n'est pas libéré de quelque chose en lien avec le passé. Éveille à l'envers. Éveille à l'envers. Il y a un blocage ici. Espoir à l'envers. Désespérer. Ombre à l'envers. Oh! C'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd. Donnez-moi encore quelques instants. Oh! Je le sens la lourdeur. Je la ressens. Bon. Ici, on pourrait nous parler de cachoterie. Oui. On peut nous parler de quoi? À répétition. Quelque chose à répétition. Schéma destructeur. Donc, on est en train de me présenter une personne qui s'auto-détruit. Schéma destructeur. Cacher la vérité. Éveille à l'envers. On me parle de quoi? De manipulation. De ruses. De mensonges. Experts en jeu d'esprit. Ici, abus de confiance. Oui. Avec la carte qui représente la manipulation, on a abusé de la confiance d'une personne. On lui a menti. On a créé une mise en scène. C'est l'illusion. Oh! Les scénarios. L'ombre à deux reprises dans le fond avec la lumière à l'envers. On cache la vérité. On a caché la vérité. Bon. On a vu. OK. Où est-ce qu'on s'en va? C'est lourd. C'est très lourd. Attendez. J'ai rencontré ici le diable. Le diable à l'envers qui nous parle de quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Hum. Mauvaise influence ici. On est sous mauvaise influence. On peut être sous l'emprise. L'emprise de la peur. Maintenu dans l'emprise. Maintenu dans la peur. On peut me parler aussi d'addiction. Toutes sortes d'addiction. Sexe, drogue, alcool, médicaments. Les addictions ici. Hum. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On est tourmenté. Ici, je rencontre le faux guide. Mauvaise influence. Des énergies ici. De quoi? S'accomplir dans la corruption. Avec le diable à l'envers. Ici, la peur d'avancer. La peur, la peur. On est maintenu dans la peur. Une décision à prendre. Oh. C'est lourd. Donnez-moi encore quelques instants. Je vais déposer quelques cartes sur... Donc, c'est un masculin qui est ici. Répéter quelque chose. Répéter. Ah, on en a plein la tête, là. On en a plein la tête. Mais coudonc. Quand est-ce que tu vas mettre un stop à cette roue infernale? Quand est-ce que tu vas cesser de te mentir? Ici, illusion, illusion, apparence trompeuse, manipulation, cacher la vérité, beaucoup de cachetterie, beaucoup de secrets et beaucoup d'ennuis. Beaucoup de secrets, beaucoup de cachetterie et beaucoup d'ennuis. Bon, je vais déposer quelques cartes maintenant. Oh, je ressens une faiblesse. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur la roue, là, qui tourne dans le sens de la malchance. Bon, ici, on nous parle de quoi? La fortune. Est-ce qu'on aurait perdu une petite fortune ici? La carte s'en va dans le sens de la perte. Perdre au jeu. Perdre au jeu d'argent. Perdre une somme d'argent. On l'a caché. C'est bon. On a caché la vérité. On a compris. Ici, je vais déposer une carte dans cette zone. C'est un masculin ici. C'est pas pour rien qu'on me présente l'homme avec la cagoule. On me le présente comme un bandit. Il me fait penser à un bandit. Donc, ici, on aurait perdu une somme d'argent. Il y aurait eu de ruses, mensonges, manipulations. On a compris. Apparence trompeuse. On s'est fait mener en bateau. Bon, on s'est fait avoir. Continuons. Sur vérité cachée, un masculin qui est dans ses pensées. Il pense à quoi? Opérer un changement. Mais vas-y, go, change. Opère-le, le changement. Quel changement veux-tu opérer? Qu'on arrête de niaiser. Allons-y. Bon, il réfléchit. Il réfléchit. Il veut reconstruire. Oui, opérer un changement important. Se relever, se rebâtir, reconstruire. Mais vas-y, là. Tu as le marteau en main pour reconstruire. Vas-y, action. Continuons. On va arrêter de niaiser, là. Je commence à être tannée. Ici, allons-y, avec une autre carte. Dans la zone de l'illusion, dans la zone de l'abus de confiance. On s'est perdus ici. On a perdu notre sens. On a perdu... Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Bon. Ici, on me présente quoi? Accomplissement. Diplômé. Diplômé dans quoi? Dans le mensonge. Une personne habile, experte en mensonge. On a affaire à une personne experte en manipulation aussi. Apparence trompeuse. Tu t'es fait mener en bateau par l'experte ou l'expert à vous de voir. Une personne habile dans les jeux d'esprit, dans les mensonges. Elle t'a éloignée. Cette personne t'a éloignée de ton étoile. Tu t'es perdue. Tu t'es perdue de vue. Tu t'es perdue en chemin. Eh oui. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait mener en bateau. Bon. Le militaire. Le militaire qui quoi? Le militaire. Le militaire qui peut représenter une personne qui porte l'uniforme. Une personne qui a du vécu. Une personne de principe. Avec le long chemin. On roule. On roule vers quoi? Vers la fin. La fin de quoi? Et tout de suite après, c'est le début. Vers une transformation. Allons-y. Le militaire. Une personne de principe. Qui marche droit. C'est le militaire. Une personne disciplinée. Long chemin. On fait de la route. On peut. Ça me fait un peu penser à... Le militaire. Une personne de principe. Une personne droite dans ses bottes. On fait de la route. On fait du chemin. Une personne qui a du vécu. Ici, les deux cartes. Le cercueil et l'enfant. La fin de l'innocence. Donc, on a pris conscience. On a fait des prises de conscience. Comme on pourrait me présenter ici une personne qui est sur ses gardes maintenant. Étant donné qu'on a vu l'abus de confiance. Tout ça là ici. Il y a une personne ici qui est sur ses gardes. Qui n'a plus confiance. Elle se protège. Il y a ici une personne qui se protège. Aussi, on pourrait dire. Comme on pourrait me parler ici d'une personne qui est sortie de l'inconscience. De l'innocence. Elle ne fait plus confiance les yeux fermés. Bon, ici, on veut rencontrer. Se rencontrer pour discuter. Discuter de quoi? De quoi veux-tu parler aujourd'hui? Il y a une personne qui se protège ici. Qui est sur ses gardes. On nous présente un masculin à l'envers. Donc, le masculin ici, autorité. Une personne ici, une polarité masculine. Une personne qui veut rencontrer. Rencontrer pour quoi? On nous le présente à l'envers. Une personne qui quoi? Qui peut être têtue. Une pensée rigide. Une personne qui quoi? On dirait une personne qui ne veut pas négocier. C'est pas compliqué. On dirait ici qu'on veut se rencontrer pour négocier. Et ici, je ressens la fermeture. Donc ici, il y a une personne de principe. Ici, la fin et le début. Il y a une énergie de transformation. Mais on dirait en même temps que c'est la fin de la confiance. L'enfant qui fait confiance. Ici, on a abusé de la confiance d'une personne innocente. Une personne, en fait, qui n'a pas vu le mal. Un peu comme l'enfant. Je dis innocente dans le sens qu'elle n'a pas vu le mal comme l'enfant. Donc, il y a eu abus de confiance. Mais là, cette personne voit clair maintenant. Elle se surveille. Elle se protège. Elle est en mode quoi? Elle a mis son armure, cette personne. Elle se protège. On veut la rencontrer. Pourquoi? On dirait qu'il y a une difficulté ici à s'entendre. Négocier, parler. On veut quoi ici, là? L'union. L'union. S'associer. Devenir alliés. Ensemble. Attendez une minute. L'union. S'unir. Mets dans la main. Donnez-moi une minute. Se réconcilier. Se réconcilier. C'est possible. Continuons. Opérer un changement. Vas-y. Opère le changement. Tu m'en as parlé tantôt ici, là, tantôt. Oui. Action. Opère-le ton changement. Bon. Ici. Changement. La carte du monde est à l'envers. On me dit quoi ici? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On n'est pas libre. On n'est pas en paix avec quelque chose. Donc, on veut opérer un changement. On est tourmenté. On n'est pas en paix. OK. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. La protection à l'envers. Et le diable à l'envers. Hum. Les énergies, là. On est dans le doute ici. Non. Il y a quelque chose qui fait que... Abus de confiance ici. Le diable à l'envers. Non. Il y a peur. On doute. On doute parce qu'il y a eu abus de confiance. On l'a vu ici tantôt. J'ai rencontré une personne experte en manipulation. En mensonge. En ruse. De toutes sortes. Donc là, ici, on veut nous rencontrer. Pourquoi? Discuter. Négocier. Quelque chose n'est pas terminé. On n'est pas en paix. Après, ici, l'étoile à l'envers. Hum. L'étoile à l'envers. Le diable à l'envers. Et le doute. On a peur. On a peur de prendre une décision. Étant donné qu'il y a eu abus de confiance. Ici, on ne s'est pas protégé dans le passé. Mais là, on est en mode protection. Hum. On est sur nos gardes. Il y a une personne ici qui est sur ses gardes. Bon. On cherche la vérité. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une autre carte. Non. Il y a des peurs. Hum. Du doute. C'est normal. Puisqu'il y a eu abus de confiance, manipulation, ruse de toutes sortes. Allons-y. Il y a une personne ici qui est victime. Victime d'une supercherie. Donc. C'est normal ici qu'elle hésite à... À négocier quoi que ce soit. Elle a peur. Elle a peur de se faire avoir. Donc, on lui dit quoi? Justice, équilibre. La justice, peut-être qu'on aurait besoin ici d'une personne de loi pour nous aider à voir clair dans la situation puisqu'on ne fait pas confiance. Et comme on m'a présenté une personne qui peut être naïve, d'après moi, elle a besoin d'une personne de confiance ici. Une personne qui représente la loi. Parce qu'il y a eu abus de confiance. Il y a eu supercherie. Une personne est victime d'une situation. Bien oui, on l'a vu tantôt. J'ai rencontré ici quoi? Le bandit. On va dire le bandit. Étant donné qu'il me fait penser à un bandit. Puis on a parlé de perte d'argent, d'abus de confiance, tout ça là. Bon, allons-y avec une nouvelle carte. Je vais prendre un message de l'univers. Donc ici, l'équilibre représente la justice. Une personne de loi. On veut clarifier une situation, mais d'après moi, ici, étant donné qu'il y a eu abus de confiance, une personne est victime, je pense qu'on a besoin d'une personne de loi. Pour éviter, justement, encore une fois, de se faire mener en bateau. Allons-y avec une carte qui nous dit quoi? « Je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. » Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Il y a une recherche de paix, il y a une recherche d'équilibre. Oui, il y a eu supercherie. Oui, il y a une personne qui est victime. On veut se rencontrer, discuter, négocier, opérer un changement, mais je pense qu'on a besoin ici d'une personne qui connaît les lois. Alors voilà, c'est d'ici que je m'arrête pour ne pas se faire mener en bateau encore une fois. Alors voilà, c'est d'ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada